Et les deux élèves du fond de la classe là, deux heures de colle, deux heures de colle, vous avez pris la place de Kalfa normalement. Bon, on va étudier un sujet qui me tient à coeur en ce moment. A Israël ? Non, non. A Israël, j'ai fait un V déjà. C'est un peu l'Yahas entre Oulah Mahol et Oulah Mahkodesh. Je me pose beaucoup de questions sur ma propre vie, ma prochaine étape. Et c'est un sujet qui me tient à coeur. Comment combiner ? Est-ce qu'on doit combiner ? Bon, on va pas rentrer dans toute la souga, mais au travers de la parasha, on va voir quelque chose qui est relié à ce sujet-là. Regardez la parasha, vous avez mes corps misparichad. Bon, donc on a Abnei Israël qui sont au Harsinaï. Il y a des chanahs et des chodesh et des chodesh. Donc, nickel, c'est quelle date ? Il y a des chodesh et des chodesh et des chodesh et des chodesh. Quel mois ? Il y a des chodesh. Très bien, merci. Et donc, ils sont arrivés quand à Oulah Sinaï ? Ils sont arrivés quand à Oulah Sinaï ? À Oulah Sinaï. Quelle date ? Sivan. Hein ? Quelle date ? Rosh Chodesh et Sivan ils sont arrivés. Rosh Chodesh et Sivan ils sont arrivés. Rosh Chodesh et Sivan ils sont arrivés 6 jours avant. Donc combien de temps ils sont restés au Harsinaï ? 2 jours. Ils sont arrivés au Hars Chodesh et Sivan. De la première année de la sortie d'Egypte. Ils sont sortis le 20 hier. De la deuxième année de la sortie d'Egypte. Combien de jours ils sont restés ? Un mois. Non ? Moins ? Non. Moins ? Ils sont restés un an moins 10 jours. Ça veut dire ? Donc ils sont restés 355 jours. On va voir Sinaï. Ah ouais. Il n'a pas bu de café Morgan. Ok. Et donc qu'est-ce qu'il sache à ce moment-là ? Au bout de 355 jours. Naala et Hanan. Nea Mishkan aledout. Le Hanan se lève. Et donc quand il se lève c'est le signe que quoi ? Il faut partir. Il faut bouger. Il va y aller dans l'Israël. Il n'est pas le bête. Il va y aller dans l'Israël. Il va y aller dans l'Arsinaï. Et donc l'Israël commence à bouger dans l'Arsinaï. Et on sait qu'il va rester à la fin 40 ans. 39 ans de plus. Et donc parce que la MEDGIMEL, je saute un petit peu. Ils sont partis du ArHachem. Ils sont partis du ArHachem. La MEDGIMEL, ils sont partis du ArHachem. Tout le monde connaît cette paracha. Oui. Yoni viens là, viens là. Parce que j'ai pas imprimé à cette feuille. Viens à côté David comme ça tu vis avec des feuilles. Non je parle à Yoni. Et donc on a Et on sait que cette paracha elle est entourée de C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et juste derrière, qu'est-ce qu'il se passe ? Le peuple se plaint. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La viande et la pastille. La viande c'est juste après. Y'a les mitonénimes, y'a les mitavimes. Ok ? Donc si on prend, si on refait un peu le, juste le fil historique. On est resté, on est resté 355 jours au Arsinaï. On part du Arsinaï le Cafillard. Ok ? On se lève quand le Hanan se lève du Arsinaï et avance. Et juste après ça, y'a la paracha et les mitonénimes. Et juste derrière ça, y'a les mitonénimes. D'accord ? Rachid va nous expliquer ce qu'il nous dit. C'est ceux qui se plaignent, mais qui ont pour but uniquement de se détacher de Dieu. Et derrière, on a les mitavimes, ceux qui demandent de la viande. Ok ? Voilà. On va dire qu'ils se plaignent aussi. Mais c'est deux paracha différentes. Y'a les mitonénimes et les mitavimes. C'est important parce que vous allez voir. Pour nous, c'est important pour l'Agmara ce qu'elle va nous dire. Ok. Ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Non, ce n'est pas la même personne. Justement, on va voir que ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même plante. Regardez, on passe au Makor Chaloj directement. On passe directement à l'Agmara. L'Agmara, elle nous dit. Finalement, pourquoi on a eu besoin de ces Noun Afourim ? Pourquoi ? Cette paracha-là, elle est placée à ce moment-là. Tannou Rabbanan. Vaibint Soharon. Vaibint Soharon. Vaibint Soharon. Vaibint Moshe. Paracha-zo. Vaibint Soharon. Vaibint Moshe. Et pour les Mala voids. L'Omar, pourquoi n'avait pas dit le Mala ? Qui lui allait des之oles et ses Noun Afourim. Et pourquoi L'Agmara a fait ça ? Oui, pour deux raisons nous dit la Gemara. A priori, c'est deux raisons qui ne sont pas forcément reliées l'une à l'autre. Chez Enze Mekoma, premièrement, ce n'est pas sa place. Cette Parashia-la, elle n'a rien à faire ici. Ok ? Parashia-la n'a rien à faire ici. Il faudra expliquer pourquoi elle est là, finalement. Mais elle n'a rien à faire ici, donc pour nous le signifier, alors Gajbochou, il a placé dans sa Torah des Simaniyot pour nous dire, attention, ce que tu dis maintenant, Lokachur, Lama Komaze. Ok ? Ça, c'est le premier avis. Rabbi Omer, Lomina Shem Muzi. Ce que tu viens de dire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Gajbochou qui a dit ça. Elle est à sa place. Et alors, pourquoi elle est là ? Elamipne chez Sefer HaShuvu Bifna Aswo. C'est un livre en lui-même. C'est-à-dire ? Ces deux p'tukim-la, c'est un livre en lui-même. C'est-à-dire quoi ? C'est un livre en lui-même. C'est-à-dire qu'a priori, c'est un Sefer Torah en lui-même. C'est-à-dire ? Et si vous sautez à la fin de l'Akmara, regardez, Iba Elehu, quatrième ligne avant la fin. Ouais. Iba Elehu, l'Akmara, elle se pose la question. Iba Elehu, Agilio Notche Sefer Torah, Metzile Motam Ibn Adleka. Est-ce qu'à Shabbat, on a le droit de sauver un Sefer Torah du feu ? Alors, on sait qu'il y a une Zerat HaKhamim. Donc, quand on a un Chaz Béchalion, quelqu'un a le feu à la maison, il ne peut pas sortir ses affaires. C'est-à-dire, il a le droit de sortir seulement certaines choses. Il a le droit de sortir s'il a un clé à Vauda, son outil de travail, il peut sortir un Nabi. Mais il ne peut pas sortir ses affaires de peur qu'il en arrive à éteindre le feu. Et tout ça, c'est seulement s'il y a un Eruv. S'il n'y a pas d'Eruv, Bichal, il ne peut pas. C'est une Therat HaKhamim, qui se pose la question, c'est si quelqu'un a un Sefer Torah à la maison. Est-ce qu'il a le droit de le sortir ? Est-ce qu'il a le droit de sauver un Sefer Torah du feu ? Ou est-ce qu'il en viendra aussi à éteindre le feu ? La Gemara pose la question. Iba Elehu, Agilio Notche Sefer Torah. Donc, maintenant, si j'ai des Gilionot, ce n'est pas un Sefer Torah à la maison, je fais un sauver, et j'ai des pages de Sefer Torah, est-ce que je peux le sauver ou pas ? Alors, la Gemara dit, mais il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de le faire. Elle dit, mais il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de le faire. Est-ce qu'on le sauve ou pas ? La Gemara vient de nous apprendre. Sefer Torah est là, il n'y a pas d'eux, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de le faire. Il n'y a pas d'eux, il n'y a pas d'eux, il n'y a pas d'eux. Donc, la Gemara nous dit, si la page en question a 85 lettres, alors tu peux le sauver. Si cette page en question n'a pas encore 85 lettres, tu ne peux pas la sauver. Et d'où on sort 85 lettres ? Parce que la parasha de Vahibin Soha Aron, c'est 85 lettres pile. Pour nous dire que le fait que quand le Rabbi nous dit que c'est un Sefer Torah, cette parasha-là, ça a une implication inchatique, c'est un vrai Sefer Torah. Tellement vrai que ce Sefer Torah-là, il a suffisamment le Shem de Sefer Torah à lave pour que je puisse le sauver du feu. Moins de 85 lettres, ce n'est pas un Sefer Torah. Ok. Maintenant, la Gemara, elle continue, je reprends en haut au quatrième lit. Elle a dit que c'est un Sefer Chachouvou Mipna Atsmo. La Gemara, elle dit, La Gemara, elle nous dit que selon qui il va Rabbi Shemuel bar Nachman, qui a dit au nom de Rabbi Jonathan, qui ramène un passouk, Chatsva Hamudea Shiva, qu'elle a sept piliers, Elu Shiva Sifret Torah. Il nous dit que c'est sept Sefer Torah. Donc c'est quoi les sept Sefer Torah qu'on a ? Bereshit Shmod Vaikra, Devarim, Ben Midbar, c'est trois Sefer Torah. C'est-à-dire ? A shoot. Donc on voit qu'encore une fois, ça a une implication et pratique. Quand on dit, C'est un Sefer Torah Bifna Atsmo, Je vais mettre Sefer Torah Bifna Atsmo. Sept Sefer Torah. Alors, La Gemara dit, Donc comme qui va cet avis qu'il y a sept Sefer Torah ? Facile, comme Rabbi, Comme Rabbi qui dit que quoi ? Qui dit que cette parasha-là, Il a été placé à ce moment-là, À ce niveau-là, Pour nous dire, Il y a sept Sefer Torah. Les Nunimafukim, les Simaniot, Pour nous dire, Ces deux passoukim-là, C'est un Sefer Torah. Ok. Et le deuxième avis, Man Tana a des paligale des Rabbi. Ouais. Et qui c'est qui va pas comme Rabbi ? Rabbi Shimon Ben Gamiel. Ouais, c'est Rabbi Shimon Ben Gamiel. Détané Rabbi Shimon Ben Gamiel. À titre d'là, Parashat Zot Setakermikann. Cette parasha-là, Cette parasha-là, Elle va être, Dans le bâti de la vo, Elle va être redéplacée. Donc elle a été déplacée une fois, C'est pas son endroit, on a dit. Elle va être redéplacée. Ouais. Elle va être écrite à sa place. Maintenant, pourquoi elle a été écrite ? Avant de nous dire, La Gemara va nous expliquer où elle était, Où elle va être écrite. Elle nous dit pourquoi elle a été bougée, finalement. À quoi ça sert qu'elle a été bougée ? Donc on l'a vu. Premier avis, pourquoi elle a été bougée ? Ouais, c'est, c'est un, On nous dit que c'est un Sefer Torah Bifna Tzmo. C'est pas sa place, Mais c'est un Sefer Torah Bifna Tzmo. Deuxième avis, On nous dit non, C'est Bémet sa place. C'est-à-dire ? Et c'est sa place pour maintenant. Il sera rebougé après. Mais sa place maintenant, c'est là. Pourquoi ? Parce que, Regardez ce que dit la Gemara. La friche, Ouais. Pour séparer le malheur, Le désastre numéro 1, Du désastre numéro 2. Donc c'est quoi, A priori, Ce serait quoi le désastre numéro 1, Du désastre numéro 2 ? La grogne et la viande, Tu dirais. Mais le problème, C'est que c'est avant. C'est-à-dire, La parasha vaibin so'haron, Elle arrive avant la grogne et la viande. Dans la... Dans la... Dans la... La chanara, Tu dis quelle la chanara ? Hein ? Oui, mais... Tout ça, c'est après. C'est-à-dire, Quand on nous dit la parasha, La Gemara vient nous dire, Elle a été placée ici, Cette parasha, Là, c'est pas sa place. Elle a été placée ici, Pour nous séparer, Deux malheurs. Pour pas que les deux malheurs, Ils soient collés les anges. D'accord ? A priori, On a deux malheurs dans la parasha, Enfin, deux désastres, Deux crises. Ouais, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, C'est les mitonénimes et les mitavimes. Ceux qui se plaignent, Qui grognent pour rien. C'est juste après. Donc, Donc, c'est quoi les deux malheurs dont on parle ? C'est quoi les deux crises dont on parle ? Nous dit la Gemara, Vas-y. Nous dit la Gemara. Maï, Donc, il dit, Pourranut rishona, C'est quoi la deuxième pourranut ? Le deuxième malheur, Le deuxième désastre qui arrive, La deuxième crise. Maï, Vaïy, Am, Kémitonénim. Donc, c'est le peuple qui gémit, Qui se plaint, Pour rien. Et on a vu que Raché, Il dit que c'est quoi il se plaint pour rien ? C'est que Bémet, Il veut se séparer de Dieu. Pourranut rishona, C'est quoi la première pourranut ? Vaïsou, Mais à Raché. Ils partent, De la montagne. Hein ? Comme des écoliques qui font l'école. Ils sont restés 355 jours à l'école. Nos enfants, Ils sont à combien de jours ? Depuis l'année dernière, Ils sont à 6 jours. C'est-à-dire ? Donc, qu'est-ce qu'on dirait sur nos enfants ? 355 jours, C'est compliqué de dire qu'ils sont partis. La Gemara, Elle ne dit pas ça derrière. La Gemara, Elle dit, Regardez, Pourranut rishona, Vaïsou mehar hachèm, Va marabir hama barabir hanina, Chez saou mehar hachèm. Ouais, Ils se sont détournés de Dieu. Et donc là, Tu dis toi David, Tu ramènes un midrash Qui nous dit qu'ils sont partis Comme un écolier Qui sort de l'école. En vitesse quoi. C'est-à-dire ? Encore une fois, La question c'est, Finalement, Ils sont restés 355 jours à l'ar-sinai. Et surtout, Question supplémentaire, Pourquoi ils se sont levés ? Pourquoi ils sont partis ? La colonne qui s'est levée. Regardez le passouk numéro 1. Ouais. Ça se lève. La Hanane, Il se lève, Donc il se lève. Qu'est-ce qu'on... Pourquoi ils étaient exigés Parce qu'ils écoutaient Dieu A chaque fois qu'ils s'y voulaient Et ils sont partis. Donc pourquoi tu le... Ça, tu me parles dans le désert. Oui, C'est le fait d'obéir à... C'est le fait d'obéir à... Alors pourquoi... Pourquoi ils se considérés comme pour Hanout ? Pourquoi ils se considérés comme pour Hanout ? Qu'est-ce que tu as dit ? Ils sont partis comme des écoliques qui sortent de l'école. Comme tu les vois à l'école, il est 4 heures, avant que la sonnerie elle sonne, tout le monde part. C'est-à-dire ? Mais la vérité, encore une fois, c'est que c'est un midrash qui le dit. Donc c'est vrai, mais il faut le comprendre le midrash. Qu'est-ce qu'il veut dire ce midrash ? Est-ce que c'est vraiment de la vitesse, de la précipitation ? C'est qu'ils étaient pressés de partir ? C'est ça le midrash ? On va voir ce qu'il veut dire le midrash. Ok. Maintenant, je continue juste la gmarah. Vejhan mekoma. Où elle devrait être cette parasha-là ? Ok. Où elle devait elle être ? Encore une fois, je répète, peut-être que je n'ai pas été clair. Deux avis dans la gmarah. Premier avis, la parasha, elle est à bon endroit. Et pourquoi il y a les nunafukhim ? Pour dire que c'est un Sefer Torah bifnazmo. Deuxième avis, il dit non, papitom, ce n'est pas au bon endroit. Et elle est ici juste pour séparer entre Puran Nutrishona, Puran Shniha. Il y en a qui Puran Nutrishona, maintenant, c'était qu'ils sont partis du Arashem, ils sont partis du Arsinaï en vitesse, a priori. Deuxième, c'est qu'ils ont commencé à se plaindre et à gémir. On pose la question, mais attends, finalement, j'ai deux malheurs juste après. Ça aurait dû être logiquement, plus logiquement, ça aurait dû être entre les Mithonennim et les Mithavim. Entre ceux qui se plaignent pour rien et ceux qui veulent de la viande, là, j'aurais compris. Mais là, tu me mets là, entre Arashem, je n'ai pas compris, comme tu as dit, c'est quoi, en quoi c'est une Puran Nutrishona ? Et finalement, la question, la dernière question, c'est où elle devrait être, cette Parashia ? Finalement, cette Parashia, elle devrait être où elle est à l'origine et où elle retournera à l'origine. Nous dit l'Agnara, là où il y a les Ghalim. Donc, c'est là où il y a les tribus, et Caniré, c'est là où... Ouais, les Ghalim, c'est l'organisation du camp, quand il marche. Donc, voyez, voyez, il y a les Ghalim, ouais. C'est-à-dire ? Donc, vous avez compris les questions ? Pas de questions ? Mike ? Nickel ? La semaine prochaine, c'est Mike qui fait le chiot, il a dit. Il a fait. Maintenant, ça, on a vu la Parashia, côté Bamidbar. Maintenant, on va voir le même épisode, raconté côté des Varus. C'est-à-dire ? Et on va voir les différences. Et on va voir que ces différences-là, elles nous apprennent énormément, elles nous apprennent énormément sur c'était quoi la Puranoute, finalement. La Puranoute, Shniya, elle est compréhensible. Ils sont pleins. Ouais, je vous lis juste la Chône de Rachi. Rachi dit... Rachi dit, c'est quoi, Mito-nenim ? Ouais, elle Mito-nenim est là, Donc, c'est quoi un Mito-nenim ? C'est lui qui se plaint pour rien. Ok ? Mais Vakshim Alila, Donc, il cherche un prétexte pour se défiler de la Kadosh Baruchoum. Ok ? Donc, ça, c'est Mito-nenim. Maintenant, encore une fois, on va essayer de comprendre c'est quoi la Puranoute, Rishona. Puranoute, Rishona de la Tset Me'arachem, la Linzua Me'arachem. Alors, regardez maintenant, Mekor Shtaïm. Dans Devarim, on a le même épisode qui est ramené sous un angle un peu différent. Donc, Moshé explique finalement les différentes Massaot du âme Yisraël. Hachem Elkenu dit Elenu Bechorev. Les mots, Ravlachem Shevet Barazé. Donc, Dieu nous a parlé en disant, il nous a parlé à Horev. D'ailleurs, regarde, pourquoi il y a marqué Horev et pas Ar-Sinai ? Chez nous, dans le Bar-Midba, il y a marqué soit Ar-Sinai, soit Ar-Hachem. Là, on a Ar-Horev. Tout d'un coup, un autre nom. Ok ? Ravlachem Shevet Barazé. Ouais ? Comment on traduit en français Ravlachem ? Ça y est. C'est assez de vous. Ouais, c'est assez que vous essayez de Béar HaShem que vous êtes en Ar-Sinai. Stop, stop les amis, ça y est. Donc déjà, c'est pas le Hanan, c'est Ravlachem. Et Ravlachem, il vous rappelle quoi ? Korach. Korach. C'est une tochaha. Ravlachem Medelévi. C'est Moshe qui dit à Korach. Ravlachem, donc c'est une tochaha. C'est un Lachon caché quoi. Dieu a fait qui dit Ravlachem à Moshe. À Moshe. Donc, on a un passout qui nous dit Qu'est-ce qu'on doit faire ? Partez. Partez-vous, dites partez. Donc il y a deux mots en hébreu où vous traduit ça par partez. Donc, déployez-vous et voyagez. Panou, tu dis déployez-vous ? Déployez-vous. Les fanotes. Les fanotes. Hein ? Organisez-vous, tu dis ? Faites vos affaires, cassez-vous. Détournez-vous, Panou, Oussou. Ok. Pliez bagage quoi, il faut plier bagage. Ouais, mais si tu dis plier bagage, la Torah leur aurait dit Soulachem. Ils n'auraient pas compris qu'il faut plier bagage. D'accord, tu pars tout seul, sans tes affaires. C'est-à-dire ? Donc, mashma que Panou, il a une mashmaout. C'est-à-dire ? Donc, on va essayer de comprendre ce que dit Panou. Panou, Oussou lachem, ouboha, et mori. Pas soukret. Ré, na tatilefitechem et taaretz, ouboh urchou et taaretz, achanishba hachem lavotechem. Allez, venez. Ouais, Yeret Yisraël, intervient bien sûr. Venez conquérir la terre d'Yisraël. Tu m'as raconté par Moshé. C'est-à-dire, à la fin, à la fin des 40 ans, on est dans des varim. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à Yisraël ? Pasouk Yutet. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Regarde, Pasouk Yutet, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pasouk Yutet. 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 Qu'est-ce qu'il y a de Tamrou et Piachem ? Regarde Pasouk Yutet. Un espèce de « Légère ». Pasouk Yutet. Ouais, un espèce de « Légère ». Vous avez compris. Et là, Pasouk Yutet. Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après ? C'est-à-dire que Pasouk Yutet. Alors qu'est-ce qu'il se passe après ? On regarde Pasouk Yutet. Vannifen vanissa. Des Eyama. C'est-à-dire ? Vannifen vanissa mid-bahra-der-chiamsouf. Khachir d'iederachem. Et là, tout d'un coup, on est Donc, Akadeuchou nous dit Vous devez vous lever Et On va dire, vous levez On va appeler ça, vous levez pour l'instant Am Yisrael, selon la description de Moshe Ne fait que l'insoa Et là, on comprend Et on est poné Vénocéa T'as l'air dubitatif Ils auraient dû rentrer maintenant Ils auraient dû rentrer juste après l'Arsenai On sort du Arsenai Trois jours de marche, on est en Israël Si proche du but Si proche du but Et on perd Ok, y'a fait Donc Regardez Si on revient dans le Mabinbar maintenant Regardez Mabinbar Juste pour asser 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 Comment on dit Assurer Non, je parle mon français, c'est pas grave Pour Ouais, je sais pas ce que je veux dire Je veux dire Pour montrer que c'est vrai ce que je viens de dire D'accord Ou que Moshe est ce qu'il vient de dire Affirmer ce que je viens de dire Enfin, ce que Moshe a dit surtout Regardez, dans le Mabinbar, il y a une bête Deuxième passuk du premier Mekor Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Vaï, soubnez, réel et massé Premier Mekor Premier Mekor Ouais Donc dans le Mabinbar aussi, il y a marqué Vaïssou Maintenant, nous, quand on a lu Vaïssou On a dit Vaïssou C'est bizarre, la nuelle s'est levée Vaïssou Yafeméod Maintenant, quand tu lis Et donc, la Gemara, elle nous dit C'est ça, la Puranoute Maintenant, tu comprends pas c'est quoi la Puranoute Quand tu viens lire maintenant Devarim Et que tu vois que Dieu te dit Pnou hussou Et nous, on n'est que Noséa Et qu'à la fin des Meketamé Réglé On n'est Pnou hussou On comprend qu'ici Ce mistataire Se cache la faute La Puranoute Dont on parle C'est-à-dire Donc on a besoin de Devarim Pour comprendre que Vaïssou Dans Bamin Bar C'est ça, la Puranoute Et on va faire un Kliyakar magnifique Qui va nous expliquer C'est quoi la différence Sauf Pnou hussou C'est-à-dire Et qui va un peu répondre A notre question du départ A savoir Finalement Un peu le yachas Entre le Kodesh et le Chol Donc, regardez le Kliyakar Mekor Arba Excusez-moi Ravlachem Chevet Baharaze Ouais Nous dit le Kliyakar Enfin, nous dit la Torah Ravlachem Il suffit pour vous D'être assis là-bas Baharaze Dans cette montagne Faites-nous Oussou lachem Ouais Zo Tochecha Rishona Al-Shanashim Sanu Etaharet Vinityashvu Beharze Yeshiva Shelkeva La Tochecha C'est quoi ? C'est que ces gens-là Ouais Ils sontnaient etaharet Ils détestaient la terre Alors, on peut dire Ils détestaient la terre d'Israël C'est-à-dire On va essayer de voir un peu Plus profondément des choses Parce que finalement Ils connaissent pas la terre d'Israël Comment tu peux détester Quelque chose Que tu connais pas encore C'est-à-dire Qu'est-ce qu'ils détestaient ? A priori Le Kliyakar Il écrit pas Sanu et Et Eret Israël Et Haaret C'est-à-dire Benityashvu Beharze Et donc Ils se sont installés Au Arsinaï Yeshiva Shelkeva Et ils se sont installés En Haaret Là-bas Dans leur bête d'Hidraj C'est le meilleur bête d'Hidraj Du monde C'est le Kuala D'Hakadbarhu C'est-à-dire Ils se sont installés En Kuala D'Hakadbarhu Ils détestaient la terre En tant que terre Terre d'Israël Barour Parce que dans la terre d'Israël C'est la terre où on fait les mitzots C'est la terre où on applique sa Torah C'est la terre où la Torah Elle se manifeste C'est-à-dire C'est la terre où finalement Il y a un mifgash chai Il y a une rencontre vivante Entre La vie Et la Torah C'est-à-dire Et ça Israël à ce moment-là Il voulait pas Et d'ailleurs C'est une des significations Des Ils voulaient pas ce mifgash Cette chaiim là Au travers de la Torah Il la voulait pas Il voulait rester Dans les tentes Dans les nuits ardentes Avec le Mazgan Et avec l'Hakadbarhu Qui leur enseigne la Torah Et Moshé Qui leur enseigne la Torah A kol beseder C'est-à-dire Nous dit le Kliakar C'est ça la poranotrichona Ok Et donc Ve lo panu Pneem el haaret Qu'est-ce qu'ils devaient faire Ils devaient tourner Pas seulement voyager Ils devaient tourner leur tête Leurs 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 aspirations Leurs idéales Pénu C'est Finalement C'est où C'est géographique Voyager géographiquement D'un endroit à un autre Aval Pénu C'est dans le cœur Dans la tête Dans le Sechel Vous devez comprendre Que vous allez d'un endroit à l'autre Vous êtes parti du Harsinai De la Torah D'Akazabachou Et maintenant Vous devez aller l'appliquer Pénu l'achem Allez l'appliquer Dans votre vie En hérite Israël Et Ouais La resme Comme yuchal L'équilibre mitzvot Maintenant Je vais vous dire Ce qu'a dit le Rav Tamir Parce qu'il l'a dit tellement de fois Qu'a priori C'est très très important Et le Rav Kou Il le répète énormément Si on fait un peu Si on essaie d'avancer Enfin Avant de lire le Kliakar Vous avez compris un peu Le Kivoun Sur lequel on s'engage A savoir que On part Du Du Bet Hamidrash On part Ouais Du Bet Hamidrash D'Akazabachou Pour aller dans la vie C'est à dire On pourrait comprendre de là Qu'il n'y a pas besoin D'Avrikim Qu'il n'y a pas besoin De Kolelman Qu'il n'y a pas besoin De Rabbanim Qu'il n'y a besoin De tout ça C'est à dire C'est clair que Nous dit le Rav Kouk Dans Orot Atriya Qu'Am Israël Il a besoin Il a besoin D'Azara Batlanim Il a besoin De personnes Qui sont Kolel Koulo Kodesh C'est à dire Le Yachas Entre ça et ça C'est un débat Un débat politique On va dire Mais il y a besoin D'un Yachas Il a besoin De personnes Dont leur travail C'est Dont leur Isouk C'est Exactement C'est Le Rav Kouk Il les appelle Des Kassidés C'est à dire C'est des Kassidés Mélionim Qui sont Kolel Koulo Bakodesh C'est à dire Gamo Donc on ne vient On ne vient pas Contre cette idée Ici C'est à dire On ne vient pas Contre cette idée Mais on parle D'une Anagak Lalit Est-ce que La Anagak Lalit Du Am Israël C'est Kolel Koulo Bakateh Amidrash C'est à dire On sait qu'il y a des Khoogim En Israël Qui pensent ça Que l'Israël Devra être dans Le Bet Amidrash Toute la journée C'est à dire Et peut-être Que c'est une finalité A la fin Que l'Ame Israël Est-ce qu'il y aura Dans le Bet Amidrash Et que les Goïm Feront En tout cas Au magasin A l'hôtel Au Bet Amidrash C'est à dire Donc nous dit Le Kliyakar C'est ça La verra Qu'ils ont fait Am Israël Amratzou La cheva Et t'esheva Cheva Bah Bet Amidrash Al-Kadosh Baruch Et ravlachem Ou milachon ravlachem Benelévi Encore une fois C'est une tocha La manière Que Moshe Il a fait La tocha A Korach Ok Klomar Je continue dans le Kliyakar Il y a une feuille là-dessus Klomar Améat Mazel tov Klomar Améat Ou Améred Ve'amaal Aze C'est quoi le méat Ravlachem Ça y est Stop les gars Ouais Le Kliyakar Il dit que c'est un méred La yeshiva Dans le Bet Amidrash À ce moment-là C'est un méred Encore une fois Il faut répondre à la question Ouais Que d'ailleurs Yoni aurait pu me poser Mais finalement Il y a Il y a un Hanan Qui s'est levé On aurait pu On peut dire Tu vois Quand quelqu'un m'a dit Mais attends On attendait le Hanan On attendait le Siman De se lever Pourquoi Pourquoi Il nous a reproché D'ailleurs On va essayer d'y répondre Donc Nous dit le Kliyakar Il 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 dit le Kliyakar Ça y est Stop Vous êtes trois ici Au Arsinaï Il y a 355 jours C'est le moment de se lever Encore une fois Réfléchissez Placez votre face Vers ça Mais c'est à dire Réfléchissez Placez votre cœur Que vos idéaux Vos envies Aillent vers cette terre-là Vers la Tziyut Vers la Chumriyut Parce que c'est de là De cette terre-là Que Adam-Ari-Chon Il a été créé Que le Le Gouf d'Adam-Ari-Chon A été créé Et que ce Gouf-là A permis Le Mizug Entre le Gouf et la Nechama Entre le Khol et le Kodesh A priori Il l'amène comme une Tuchecha C'est à dire Que la manière Que la base C'est une Tuchecha Vous en voulez trop Ici aussi Vous en voulez trop C'est quoi Trop de Torah Trop de Torah Sans vie Trop de Torah Dans le Bet Hamidrash Trop de Torah Je pourrais dire Galouk Mais il ne l'a pas dit ici C'est à dire Mais Trop de Torah On va dire Trop de Torah Pas dans le sens Trop de Torah Trop de Torah Théorique Et pas de Pas de Mif Gashray Pas de Mif Gashray Avec la Torah C'est à dire Pas de De quotidien De vie quotidienne Au travers de la Torah C'est à dire Ils ne voulaient pas Ils ne voulaient pas Ils ne voulaient pas C'est à dire Faire des guerres Organiser une politique Avoir des prirotes Tout ça Pourquoi faire On est très bien Avec Moshé Rabbeinu C'est à dire Et donc C'est bon David C'est bon David Mais Chorev On est à Chorev A ce moment là On n'est pas à Arsinaï On n'est plus au Arsinaï Arsinaï c'est le Har On reçoit la Torah Ar Chorev c'est un Har Qui peut nous détruire Ou c'est un cherev Ça peut être un glaive Contre nous C'est à dire A ce moment là Parce qu'encore une fois On s'est trop attaché On a fait une yeshiva Chelle Kéva On est parti de Chorev Mais comment on est parti de Chorev Pas Pénou au-dessous On est juste parti Ouais le Rav Tamir Quand il a fait ce jour Il a dit Comme un Avrech Qui a la yeshiva Qui veut rester à la yeshiva Et son Rav il a dit Son Rav il voit en lui Un potentiel de Gdoula Bah voilà Mahomri Voilà Mahmati Il lui dit Il part Le Talmit il veut pas Le Avrech il veut pas Il lui dit Alors je t'enlève la milga Alors le Talmit il va partir C'est à dire Mais comment il part Comment il va rencontrer sa vie maintenant Comment il va rencontrer cette difficulté En Pénou au-dessous Ou en juste Nassa Bah rour que juste en Nassa Comme un élève Qui part de l'école C'est à dire Pourquoi ? Encore une fois Parce qu'il n'y voit pas Dans Il n'y voit qu'un Bédiavat Il ne voit pas dans le Dans le Mif Gashra Qui va rentrer avec la vie Comme un ordre divin Il aurait bien Il serait bien resté là-bas Dans son Bet Hamidrash Bah quand le Baruch lui dit de sortir Son Rosh Koleil lui dit de sortir C'est à dire Il se retrouve obligé de sortir Malgré lui Contre lui Alors que lui sa seule envie C'est de rester au Bet Hamidrash Et maintenant si on reprend Ce qu'on disait tout à l'heure Sur l'élève qui sort de l'école C'est à dire C'est en fait Ce que ça vient de nous montrer En fait C'est que C'est un peu Il est un peu à four le Mashal Mais que C'est comme un enfant Qui part de l'école Comment on va expliquer le Mashal maintenant Qui est Boreach Mbet Assefer Peut-être c'est un bon élève Et qui kiffe Qui kiffe les coffres Non Je ne sais pas comment expliquer le Mashal maintenant Mais ce serait L'élève qui En tout cas Ce n'est pas le Mashal Qui est dans l'Agmara Premièrement L'Agmara elle dit Chez Sarou Mahoré Hachem Qu'ils se sont détournés de Dieu Donc ça marche bien C'est à dire C'est à dire que Dieu leur dit Penus ou eux Ils sont juste nos CA C'est à dire Et il faudrait réfléchir au Mashal Jbet Assefer C'est à dire Après on réfléchira si vous voulez Maintenant Ils sont juste Ils sont juste Ils sont juste Ils sont juste Et là Et là Moi je vous ordonne Je vous fais le Tzibouille De partir de l'endroit Où vous avez étudié la Torah Pour aller dans l'endroit Où vous allez Faire la Torah Garder la Torah Vive la Torah Il y a deux verbes Une c'est la rencontre Que le premier Et la rencontre Ils poussent à ces Torah Ils poussent Et aller Faire le Hein ? Ils le font D'accord ils le font Mais ils le font en reculons Ils le font Attends deux secondes Ils vont en reculons C'est à dire que Encore une fois Une personne Qui sort du Bata Midrash Après avoir étudié Dix ans Bata Midrash Et que maintenant Il dit maintenant Je vais rentrer dans la vie active Et je vais montrer Ce que c'est un vrai Un vrai juif Comment il se comporte Dans la vie active Il a tout Il est en train de vivre Son idéal Là il fait pneu Au sous Il va Il sort du Bata Midrash Il va travailler Celui qui est juste sous Parce qu'il est sorti du Bata Midrash Il avait plus de mille gars Et maintenant Il se retrouve à travailler Mais il est Il est vénère Parce que finalement Il passe du tout A son endroit Il n'a pas envie de travailler Il considère que le travail C'est une sous classe Il n'est pas forcé Et toute sa vie Elle sera Bédiavad Toute sa vie Sera en Bédiavad D'ailleurs Il fait ce qu'il y a Et donc nous dit le cléhacar Et vous quand vous êtes parti de Chorèv Vous aviez un autre esprit Un autre idéal Et à cause de ça Vous allez détester la terre Vous allez détester la herziout Non la rébellion Ils se rebellent contre Dieu Ils veulent rester là-bas C'est-à-dire Et c'est pour ça qu'il y a marqué Ils sont juste partis de Chorèv Ils sont partis encore une fois Pas en mode idéal En mode Shmiratatorah En mode Mifgashraimatorah Hein ? Mais même de Kachbarou Qui leur dit Pénoussou Même de Moshé Qui leur dit Pénoussou C'est-à-dire ? Jusqu'à 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 Mais regarde ce qu'il y a Le cléhacar Aval Akhar Mase Amiraglim C'est-à-dire ? Chez Yéedlaïm Onesh Gadol Qui leur a amené Un Onesh Énorme Chazrou Betchouva Chez L'Obetovatam Ils sont remueux Betchouva Chez L'Obetovatam Ça veut dire Je ne sais même pas comment dire ça en français Ce n'est pas de leur Ce n'est pas de leur C'est pas de leur peuple Ça ne leur a pas fait du bien Ouais Ça ne leur a pas fait du bien C'est-à-dire qu'ils ont fait Tshouva Mais encore une fois Ce n'est pas Chalem Ils auraient dû le faire avant Ils n'ont pas dû le faire après avoir reçu la punition Et là-bas il y a marqué A ce moment-là A ce moment-là Ils vont commencer leur processus de Tshouva Ils vont faire Vanifan Vanisa Mais c'est déjà après Après le Onesh Etc Ok Maintenant Donc Si je récapitule On a A priori On a une paracha Une parashia Qui nous dit Cette parashia est entourée de Nun On a deux avis dans l'Agmara Un avis que c'est Sa place C'est pour dire qu'il y a sept sifrées Torah C'est ça les Nun Un deuxième avis qui nous dit Non Cet endroit-là Cette parasha-là Elle n'a pas sa place ici Elle sera redéplacée Dans le Parachata de Galim On va essayer de réfléchir Deux secondes pourquoi En tout cas Elle est ici pour séparer Deux Puranout La Puranout Deuxième C'est facile C'est la traite des mythonénimes Ceux qui veulent Tous séparer de Dieu La Puranout première C'est quoi maintenant ? Ouais C'est celles qui veulent Qui veulent rester chez Dieu C'est-à-dire qu'on a deux Puranout On a ceux qui veulent Une vie Une Torah sans vie Et ceux qui veulent Une vie sans Torah C'est les deux Puranouyot Et donc c'est pour ça Que finalement Quand on nous dit l'Agmara Quand on a posé la question Pourquoi ? Pourquoi ? La Rashi nous dit Ils cherchent une Alila Pour sortir du Jou de Dieu C'est ça les mythonénimes C'est-à-dire ? Donc on a Finalement Ces deux catégories De Puranout Et les mythonénimes Et mitavim C'est la même catégorie Donc on a pas besoin De les séparer Mais entre V'nasa Ou finalement C'est des gens Qui ont voulu être Kolkulo Kachour à Dieu Sans un mifgash Avec la Chaim Donc une Torah sans Chaim Sans vie Et derrière On a Les mythonénimes Qui sont une vie sans Torah Là on a besoin D'une paracha Pour les séparer les deux Pour pas que ce soit Trop compliqué pour un misré Pour nous dire Non Il y a des gens Qui savent faire V'nasa Ouais V'nasa La Torah elle marche Et quand elle se pose On parle Il y a les deux aussi là-bas Donc cette parashia là Elle vient nous donner Finalement La La troupha La troupha Le khibur Entre ceux qui marchent Et ceux qui se reposent Entre ceux qui Nosim Et ceux qui poniment Les deux ensemble C'est-à-dire C'est quoi les psukim Et après D'un côté Il y a Le nakh Il y a la pose Même dans la parasha Qui vient les séparer C'est une parasha Qui vient englober Finalement Ces deux aspects Qu'Akashbohu nous demande Non seulement Avoir des idéaux Des grands idéaux Des idéaux théoriques Du Bata Midrash Mais aussi De les appliquer dans la vie C'est-à-dire Une question à laquelle Il faudrait qu'on répondre Tu as compris ou pas Non Non tu n'es pas d'accord Une question Qu'on doit On peut y réfléchir ensemble Mais A priori Les psukim Ils auraient dû être un four Ouvnuchoyomar Veï 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 Binsua Aron D'abord D'abord La Achorev On est assis Au Achorev Et après On se lève Là A priori Les psukim Ils auraient dû être un four Ça a réfléchi Ok Donc Donc On a cette parashia Qui sépare les deux Pourranouyot C'est-à-dire Et maintenant Finalement Si on réfléchit A la dernière question Qui nous reste Pourquoi Amisraël Pourquoi s'est appelé Une pourranoute Alors que Dans le passuk En haut Il y a marqué Que dans le Kaf Beiyar De la deuxième année Nala et Anan Mais Alamishkanah Le Anan Il s'est levé Si il s'est levé C'est-à-dire C'était l'heure de partir Si c'est pas levé C'est-à-dire C'était pas l'heure de partir Donc Qu'est-ce que tu me reproches ? Ouais Si Al-Bashir Je viens d'Israël Si c'est pas le Bashir Je viens d'Israël Qu'est-ce que tu me reproches ? D'ailleurs Donc Là encore une fois Je me cite à le Rav Tamir Enfin d'ailleurs Qui cite lui-même Le M'Aban Yusmecha Qu'on étudiait avec le Rav Hanania Dans la Hagdama Qui dit que Akad El-Bohru est à M'Israël Et que là l'Israël C'est comme un Khatan à Akala L'Inkala Ouais Au moment dans leur Khoupa Akad El-Bohru Il est dans la Khoupa C'est qui le Khatan C'est lui qui est dans la Khoupa Qui c'est qui vient vers lui C'est la Khara C'est Amisraël Qui doit venir vers lui Mais on a aussi On a aussi le Khatan Qui va se déplacer Il va vers sa Khara Et va lui lever le voile Après on a une Oumah Il y a une dernière dans la Gmar Que l'Ainouma Elle est aussi avec la Déchette C'est à dire que Et c'est comme ça que le M'Aban Yusmecha Il dit Finalement il nous faut les deux Il faut Il faut que le Akad El-Bohru Fasse un signe Mais il faut qu'il sente aussi Que nous on a envie de retrouver ce signe Et qu'on a envie de participer A cette aventure Et que quand Le Hamoud il s'est levé Quand le Hamoud il s'est levé Akad El-Bohru il aurait dû sentir Qu'on a envie de participer Et on a fait juste Va'issou Ben Yisraël On n'a pas fait Va'nefen vanissa D'ailleurs on n'a pas fait On n'était pas acteur On n'a pas montré à Akad El-Bohru Que nous-mêmes on se réveillait A cette Géoula A cette sortie d'Egypte Pour arriver à Finalement à appliquer la Torah Mif Gashray avec la Torah Et donc c'est ça que nous apprends la Paracha De l'Ainvinsoa Chez Niske Ah juste un dernier point C'est important Le Kliyaka il nous dit Le Natsif il nous amène Une Agmara Une autre Marat Il nous dit que Finalement Qu'est-ce qui s'est passé après Avec ces gens là Qui ne voulaient pas partir Au Har Sinai Du Har Sinai Qu'est-ce qui s'est passé avec eux Il dit l'Agmara C'est eux qui vont se plaindre Pour le Basar C'est Rachid qui nous dit Dans l'Agmara Dans le Shabbat Que le Asaf Souf Qui demande du Basar C'est ceux-là même Qui étaient au Har Sinai Qui ne voulaient pas partir Et donc On pourrait dire Finalement Que si tu pars du Bet Hamidrash En mode Bediavad Et pas en mode Je vais rencontrer Je vais faire un Mifgach Je vais appliquer ma Torah Dans la vie Et bien tout ce que tu vas rencontrer Dans ta vie Même si c'est des cadeaux Tu ne vas pas les percevoir Tu ne vas pas les comprendre Parce que tu es en Bediavad Dieu est en mode la manne Et tu dis attends Je ne sens pas la viande Et c'est ces gens-là Qui voulaient rester au Bet Hamidrash Au Bet Hamidrash Qui étaient bien à la Torah Comment c'est possible ? Parce qu'à partir du moment Où tu ne comprends pas Que finalement Que la Hartsiyut Eretz Yisrael C'est l'endroit Où tu viens faire tes mitzvot Et que tu viens Appliquer ta Torah Alors tout ce que tu vas rencontrer C'est un grand Bediavad Et tu seras seulement En mode Plainte Shabbat shalom Sous-titres parés